bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'honneur de recevoir florence berger c'est vraiment découvert il ya très très peu de temps et que j'avais envie de mettre à l'honneur parce que qui elle est ce qu'elle fait ça me parle énormément et j'avais vraiment envie que vous puissiez la découvrir un petit peu plus alors florence qui es tu est ce que tu peux te présenter oui bonjour stéphanie merci de m'inviter avec joie donc je m'appelle florence berger je suis je suis je suis une humaine je suis une femme amoureuse une épouse une mère une fille une amie et ma mission de vie est d'accompagner chacun à s'aimer soit à aimer l'autre et être aimé j'aime soigner les relations de soi à soi et de soi aux autres donc ma formation c'est je suis conseillère conjugale et familiale et hypnothérapeute du trauma à la salamandre et je propose également des ateliers d'écriture et estime de soi et l'accompagnement de couples en groupe et en ligne un accompagnement qui s'appelle les salamandres amoureuses et qui est destiné aux couples qui estiment ne pas avoir besoin d'une thérapie mais qui se questionnent ou qui aimeraient bien déposer certaines choses qui aimeraient partager leurs ressentis avec d'autres personnes éventuellement découvrir des bons trucs d'autres manières de reposer les bases de leurs relations ou de résoudre des tensions ou qui veulent mieux communiquer ou qui cherchent à raviver leurs sentiments ou leur libido qui s'interroge à propos de l'éducation des enfants par rapport à des événements des influences extérieures n'importe c'est pas moi une maladie un deuil une perte d'emploi une famille invasive voilà tout ça oui donc c'est vraiment si je comprends bien une manière de remettre du lien de la communication de recréer vraiment quelque chose qui a pu s'effilocher au sein du couple au fur et à mesure du temps et même pour des couples qui s'entendent bien finalement mais qui ont des petits points de tension voilà et vraiment renouer ce lien pour éviter d'en arriver aux besoins on va dire de thérapie qui peuvent des fois alors avec ou sans besoin de thérapie qui peuvent amener finalement à des séparations ou à des situations beaucoup plus complexes donc c'est vraiment comment tu veux faire la prévention en amont pour éviter que ça arrive si je comprends bien exactement merci Stéphanie c'est exactement ça c'est essayer d'éviter la crise en fait parce que bon ça peut arriver aussi et on peut la soigner aussi mais avant d'arriver à la crise il y a tout le monde connaît des moments de tension des comment de des moments de fatigue d'ennui et voilà on peut peut-être agir en amont et ça peut faire du bien à la relation alors qu'est ce qui t'a amené à choisir ce métier de conseillère conjugal et pourquoi la salamandre parce que le rapport il n'est pas forcément évident on parle de conseil conjugal et de salamandre voilà qu'est ce qui t'a pris choisir ce terme là et pourquoi ce métier là d'accord donc d'abord pour le nom de la salamandre en fait la salamandre c'est un animal qui en tout cas c'est dit qui traverse le feu et qui est en ressort vivante et tout va bien et donc pour nous c'est pour moi ça symbolise le fait que nous traversons les épreuves dans la vie d'une part d'autre part même s'il y a une partie de la salamandre qui est abîmée par exemple elle se fait mal à une patte ou il y a un bout de queue qui est coupé ou son oeil qui est abîmé ça repousse ça repousse tout seul donc c'est pour moi l'animal qui symbolise l'auto guérison la faculté de nous ressourcer par nous mêmes et voilà je pense que nous avons tous les ressources en nous mêmes pour nous guérir pour aller mieux pour nous faire du bien évidemment avec un bond d'accompagnement ça facilite et ça rend le processus plus rapide mais voilà pour moi nous sommes tous des salamandres c'est vrai qu'effectivement on voit bien que beaucoup d'entre nous on se dit toujours maintenant c'est bon je suis fort je suis on va y arriver on va dépasser ça tout seul mais en fait des fois on reste un petit peu enfermé dans nos propres croyances et dans nos propres limites et des fois pouvoir faire appel à quelqu'un qui va avoir un regard plus objectif on va dire sans dire alors le mot qui me vient c'est arbitre mais c'est pas forcément le mot que je cherchais mais quand on est quand on vit des tensions dans un couple avoir quelqu'un qui est juste là pour nous aider à renouer le dialogue c'est ce que j'ai remarqué des fois c'est qu'en fait je sais pas si tu connais la chanson à ma place de Axel Bauer et de Zazie qui est sorti il y a quelques années maintenant et où en fait on se rend compte dans cette chanson que chacun des deux dit exactement la même chose mais en fait ils arrivent pas à se rejoindre et ils arrivent pas à communiquer et le fait de faire appel à quelqu'un comme toi je suppose que ça facilite vraiment le côté facilitateur de communication et si j'ai bien compris tu le fais en groupe aussi donc ce qui permet déjà de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls couples à vivre ce genre de difficultés et que les échanges avec les uns et avec les autres peuvent enrichir encore plus le retour à la communication. Oui tout à fait c'est là l'intérêt d'interaction et de se voir en groupe effectivement c'est d'entendre ce qui se passe pour les autres peut-être d'entendre des idées ah bah oui j'avais pas pensé à ça ah mais c'est pour ça que ah mais toi comment tu fais quand il quand elle réagit comme ça voilà donc déjà on a aussi les retours d'expérience des uns et des autres parce que bon j'ai pas la science infuse pour tout le monde non plus donc c'est bien d'échanger aussi ces expériences et puis après vient aussi l'analyse et la guérison des blessures en question. Alors comment ça se passe concrètement un rendez-vous avec toi ? Ok donc enfin je t'explique quand même en deux mots donc finalement pourquoi je suis devenue conseillère congégale et familiale Oui pardon. Voilà c'est jamais une certitude absolue mais il est probable que comme pour la plupart d'entre nous j'ai voulu soigner mon enfance parce que j'ai quatre frères et soeurs donc nous sommes cinq dans la fratrie mais il n'y en a que deux enfin mon frère et moi qui avons la même maman j'ai connu trois belles-mères et donc voilà je pense que au niveau de la relation au niveau du couple et de la communication il y a eu des choses à soigner chez moi et j'ai été j'ai aussi été enseignante à Vinsale donc j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes j'ai beaucoup aimé mon métier donc de transmettre l'idée de dépassement mais en même temps dans la détente dans le groupe, le collectif ça j'ai beaucoup aimé faire aussi donc transmettre fait partie de mon ADN également mais voilà les conditions de travail se sont détériorées comme dans beaucoup de secteurs publics je sais bien que je ne suis pas la seule, j'ai un peu perdu le sens de mon travail à ce niveau-là j'ai vécu un burn-out et donc je suis revenue à l'une de mes premières amours qui est la psychologie, la psychothérapie donc j'ai d'abord commencé à étudier la psychothérapie pendant quatre ans et évidemment les lois étant ce qu'elles sont en Belgique, s'établir comme psychothérapeute à l'époque ça n'a plus été possible parce que je n'avais pas dix ans d'expérience en sortant de l'école ce qui est un peu logique donc j'ai étudié aussi le conseil congégal et familial pendant trois ans et demi et là j'ai commencé à vraiment travailler les relations puisque finalement c'est ça qui me passionne dans la psychothérapie et donc quand les couples viennent chez moi en fait dès le début je me suis beaucoup reposée sur mes acquis en écoute en acceptation inconditionnelle et c'était, enfin c'est super je pense que ce sont les éléments de base de l'accompagnement c'est super intéressant, les couples se sentaient bien compris, écoutés, pouvaient donner leur, expliquer leur problème mais quand même pour un certain nombre d'entre eux c'est pas parce qu'ils comprenaient ce qui se passait qu'ils arrivaient à changer, à modifier leur comportement et leur réaction et c'est pour ça que j'ai aussi après encore étudié l'hypnose conversationnelle parce que c'est l'hypnose du trauma qui aide à soigner les traumas parce que je me suis rendu compte que dans la plupart des couples finalement il y a la blessure de l'un qui vient frotter la blessure de l'autre et donc si on peut aller déterrer et soigner les deux blessures profondes de chacun finalement ça remet de l'huile dans les rouages et ça aide vraiment à retrouver une bonne communication et une meilleure relation et plus de complicité en fait même D'accord, et qu'est-ce que, alors j'ai plein de questions qui me viennent donc je vais essayer de rester organisée donc du coup comment ça se passe quand un couple vient prendre rendez-vous avec toi et qu'est-ce que l'hypnose finalement conversationnelle t'apporte est-ce que pour toi c'est ton truc en plus par rapport à un autre conseiller conjugal comment tu l'intègres dans tes séances et donc quand les couples viennent en thérapie d'abord ils viennent à deux ils présentent leurs problèmes et j'écoute les deux versions du problème parce qu'on peut avoir des visions différentes sur ce qui se passe ça c'est la première chose ensuite on travaille ensemble on voit si on peut améliorer simplement la communication, l'écoute s'il peut y avoir du pardon à donner simplement un meilleur fonctionnement à trouver et quand on creuse et que je découvre des blessures ou qu'ils me partagent des blessures qu'ils ont alors je propose une ou quelques hypnoses en individuel chacun de son côté mais les deux parce qu'évidemment la relation de couple ça se joue à deux donc c'est bien que les deux travaillent à leurs blessures pour améliorer la relation et donc je vois l'un et puis je vois l'autre ou l'autre et puis l'un pour quelques hypnoses et puis on se retrouve à nouveau ensemble et on voit ce qui a changé et comment ça va et s'il y a encore du travail ou pas donc oui c'est une grosse grosse différence je pense avec quelqu'un qui n'utilise pas l'hypnose mais enfin je pense que le plus important c'est qu'on va peut-être plus profondément et plus vite parce qu'en fait une fois qu'on a guéri la blessure profonde la relation ça pèse d'elle-même oui et du coup la communication reprend beaucoup plus facilement aussi parce qu'il n'y a pas ces tensions internes ce manque de compréhension et je suppose que chaque personne étant plus apaisée aussi elle-même et bien forcément quand il y a plus d'apaisement d'un côté et de l'autre ça entraîne aussi plus d'ouverture à l'autre finalement parce qu'on n'est pas immergé dans nos propres conflits intérieurs dans nos propres tensions, dans nos propres ressentiments et du coup on est beaucoup plus ouvert à ressentir et à communiquer et à accepter l'autre tel qu'il est exactement et en plus comme on a communiqué quand même on ne raconte pas tout ce qui s'est passé si l'autre personne ne veut pas, ce n'est pas un problème mais on communique quand même sur le travail qui a été fait en gros et à ce moment-là il y a aussi une compréhension qui s'installe et qu'il y a une compréhension des bienveillances, tolérances et complicité et donc c'est ça aussi je pense qui améliore la relation et augmente l'amour finalement entre les personnes parce que peut-être que ça leur fait aussi revenir à ce qui les a séduits chez la personne au démarrage mais enrichi finalement par tout le vécu qu'ils ont eu ensemble par toute la complicité qui s'est nouée parce que forcément au bout de dix ans de relation on n'a pas la même complicité que dans les deux ou trois premiers mois et finalement c'est relier de la manière dont je l'entends c'est relier cette passion des premiers jours à la complicité de l'ancienneté de la relation et voir non pas le côté ça fait dix ans on est plan plan et je voudrais de la passion ben non la passion elle est possible elle est toujours là finalement c'est comment on peut la réactiver aussi en s'appuyant sur la complicité acquise au fil du temps tout à fait ça peut être ça puis ça peut être aussi qu'une blessure nous empêchait finalement de nous ouvrir complètement à l'autre et donc évidemment si on peut recréer ou créer quelque chose qui parfois n'a jamais été là ce lien profond entre les deux c'est génial moi j'adore ce métier mais ça s'entend ça s'entend et ta passion se partage voilà j'ai eu envie vraiment de t'interviewer parce que je sens cette bienveillance ce côté cocon que tu mets autour des personnes cette envie d'accompagner mais en même temps tout en les laissant libres de leur cheminement et de leur évolution de leur décision c'est vraiment ce je vais le dire comme ça rendre le pouvoir au couple mais en étant là autour pour amener les bonnes conditions pour que ça se passe pour le mieux mais après effectivement bien entendu c'est la volonté de chacun des membres du couple de faire le chemin parce que forcément ça ne marchera pas c'est pas toi qui fais le chemin pour eux et ça ne marchera que si les deux membres du couple ont envie de faire ce chemin là et même si ce n'est pas la même vitesse à partir du moment où ils avancent chacun de leur côté ils se rejoindront forcément à un moment ou à un autre oui ou pas mais c'est effectivement leur choix et je n'ai pas à décider pour eux mais je pense que vraiment quand on se rend compte de quelle a été notre blessure profonde ça impacte vraiment la relation et ça impacte nos réactions dans notre vie donc forcément ça impacte l'autre et quand l'autre comprend ce qui se passe ça change la dynamique du couple en fait et évidemment il y a aussi on n'est pas obligé de faire de l'hypnose non plus donc ce que je veux dire je n'oublie jamais les personnes et puis tout le monde n'a pas vécu non plus des traumas ça dépend mais dans beaucoup de cas c'est le cas et finalement l'écoute l'analyse l'acceptation des personnes telles qu'elles sont à leur rythme voilà ça peut déjà faire un beau travail aussi est-ce que tu voudrais nous partager par exemple un exemple d'accompagnement un exemple d'un couple avec quelles problématiques ils sont arrivés vers toi ce que tu as mis en place pour eux et en fait ce que ça leur a apporté oui bien sûr la semaine passée par exemple j'ai terminé l'accompagnement d'un jeune couple adorable mais ils étaient un peu déçus de ne pas savoir la vie sexuelle qu'ils souhaitaient en tout cas ce n'était pas à la hauteur de leur amour et nous avons fait une hypnose avec chacun et en fait il y avait des traumas derrière assez importants on a soigné un souvenir d'abus on a soigné un complexe d'infériorité profond et très très rapidement c'était incroyable je les ai trouvés particulièrement tendres et détendus quand ils sont venus la semaine suivante ils se touchaient comme ils ne se touchaient pas au début et ils m'ont confirmé que leur dernier rapport sexuel avait été léger agréable sans peur sans culpabilité bref ça s'était vraiment bien passé oh chouette il y a un autre couple qui est venu me voir après des mois de questionnement sur leur relation la plainte de madame concernait surtout le fait que monsieur avait vraiment du mal à poser des gestes tendres à montrer son affection à voir des gestes affectifs en fait et effectivement il s'est avéré que dans la jeunesse de monsieur ses parents étaient très enfin étaient plutôt distants étaient particulièrement particulièrement pudiques au niveau des gestes affectifs et donc en hypnose on a permis à monsieur de ressentir l'affection de ses parents il a pu se rapprocher d'eux il a pu ressentir leurs gestes en imaginaire bien sûr mais enfin voilà l'impression était vraiment là et ça s'ancre en lui et ça a débloqué sa réticence au sein de sa famille sa petite fille qui avait un petit peu peur d'aller vers lui jusque là a pu courir dans ses bras c'était magnifique et pour madame on a travaillé la confiance en soi comme ça chacun travaille un peu et voilà les fondations sont plus solides ils se parlent beaucoup mieux qu'avant c'est chouette oui et je suppose que dans la confiance en soi elle a aussi compris que finalement son conjoint il faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait exactement que l'amour de son conjoint n'était pas dépendant du nombre de gestes d'affection qu'il lui manifestait mais voilà qu'elle a pu avoir une autre lecture de son comportement aussi oui et elle a surtout pu sentir que c'était pas sa faute on a ça aussi quand on a une petite blessure de confiance en soi on a l'impression que quand quelque chose se passe mal c'est de notre faute or là voilà c'était son histoire à lui et ça n'avait rien à voir avec sa personnalité à elle donc ça ça faisait du bien aussi c'est un des principes des accords que le texte de ne rien prendre personnellement oui mais qui est des fois beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place oui et je pense surtout dans la sphère intime parce que c'est évident que lorsque ça vient de notre conjoint ou conjointe on a vraiment envie de se sentir valorisé et aimé pour qui on est être accepté totalement et quand on a des signes que nous lisons comme du rejet forcément on se sent moins bien que souhaité j'aime beaucoup ta précision le que nous lisons comme du rejet parce qu'effectivement tout est finalement tout est interprétation et une même situation vécue par deux personnes différentes il y aura deux interprétations différentes et voilà et on revient toujours à ramener à son propre pouvoir et à sa propre attitude et à son propre comportement et comment chacun de nous on peut modifier ses attitudes et sa compréhension pour remettre de l'équilibre finalement beaucoup plus dans notre vie de manière générale puis dans le couple encore plus voilà certainement alors quand on a quand on a préparé notre rencontre tu m'as parlé aussi que tu donnais des ateliers d'écriture et d'estime de soi alors comment ça se passe est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui donc je vous l'ai dit j'ai d'abord étudié pour être enseignante et en fait c'était des études littéraires donc j'ai ces deux passions qui sont la thérapie et l'écrit et la littérature et j'ai fait ce mix de mes deux passions en créant ces ateliers d'écriture et estime de soi parce que écrire permet de ressortir beaucoup d'émotions permet de parler de soi et de se redécouvrir finalement en même temps il y a un jeu il y a la découverte d'un style de son propre style on le développe on se teste avec différents exercices de genre littéraire et ça permet de se retrouver de se se redécouvrir d'une certaine manière mais aussi de partager qui on est et l'avantage du groupe l'avantage d'écrire dans un atelier c'est qu'on a aussi des retours d'autres personnes donc on peut écouter les textes des autres personnes ce qui est formidable c'est d'entendre la façon dont les autres aussi ont développé le sujet qui n'est pas la même façon que nous et donc on voit différentes facettes mais aussi on a un retour sur nos écrits quand on le lit on a un retour bienveillant on peut dire voilà j'ai vraiment bien apprécié ta façon d'imaginer ça ou cette phrase là m'a beaucoup touché ou voilà et donc ça ça fait du bien aussi et donc là l'idée c'est vraiment de booster son estime de soi sa confiance en soi son envie d'être authentique aussi puisqu'on se raconte et la faculté d'exprimer ses émotions parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde il y en a qui y arrivent facilement et d'autres beaucoup moins et bon l'atelier ça donne aussi un rythme un moment c'est un moment dédié à ça on est ensemble et c'est chaleureux donc c'est pour la partie plutôt s'aimer mais aussi apprendre à aimer puisqu'il faut pouvoir communiquer ce qui en est et nos émotions et je suppose que de faire ces ateliers en groupe en fait je suis convaincue que les personnes qui se rencontrent dans ce genre d'atelier elles ont forcément on va dire quelque chose à apprendre les unes des autres et que quand on on ose finalement partager ce qu'on a écrit nous ça résonne forcément chez les autres personnes qui sont là et je suppose que ça leur permet à elles aussi d'aller peut-être un petit peu plus loin dans leur propre compréhension et dans leur dans leur propre avancer sur leur chemin oui et oser dire j'ai des personnes qui m'ont dit plusieurs fois mais je travaille plus ici qu'avec ma psy par exemple parce qu'elles arrivent à se dévoiler et à dire des choses qui ne seraient pas passées leurs lèvres voilà à l'écrit parfois ça passe mieux et vraiment ça les rebooste effectivement le partage on se sent unis on est dans le même bateau on se dévoile tous donc on est tous en même temps vulnérables mais ça se fait avec énormément de bienveillance et ça fait du bien vraiment j'ai même une participante qui m'a redit encore l'atelier d'écriture c'est revivre ça fait beaucoup de bien c'est waouh voilà je crois que j'ai pas d'autres mots moi je trouve ça génial en fait les personnes comme toi qui proposent ce genre de choses qui sont vraiment des outils pratiques et concrets pour pour apprendre à se connaître pour apprendre à connaître l'autre pour apprendre à communiquer pour et j'en reviens toujours à recréer de l'équilibre pourquoi parce que c'est quoi notre vie pourquoi on est là si c'est pour être bien et pour être heureux et retrouver de l'équilibre c'est l'équilibre de la joie alors on peut pas être peut-être qu'on peut pas être joyeux tout le temps parce que c'est les deux pièces d'une même médaille et que pour pour savourer la joie il faut aussi connaître l'autre revers de la médaille mais en même temps c'est comment on revient à l'équilibre beaucoup plus facilement et comment on évite que le balancier d'un côté et de l'autre des émotions agréables et désagréables reviennent on va dire plus plus facilement et et le faire en couple ben ça ça amène vraiment encore plus une complicité je pense voilà de au sein du couple totalement oui alors comment comment on te joint comment on te contacte comment on peut venir assister à tes ateliers est-ce que c'est uniquement en présentiel en Belgique parce que il y a quand même beaucoup de monde en France qui pourrait être intéressé est-ce que tu en fais en vidéo aussi comment ça se passe oui bien tout est possible effectivement donc les consultations c'est sur place à Brindle en Belgique j'ai un bureau de consultation là et pas que donc je donne également des des consultations en visio comme là comme aujourd'hui comme maintenant avec le même fond ils peuvent se donner soit seul soit à deux c'est pas un problème non plus on peut se connecter qu'on soit dans la même pièce ou pas il faut être au calme c'est la seule demande la seule exigence oui ainsi que de préférence une connexion internet assez stable c'est mieux histoire qu'on ne se perde pas mais c'est tout c'est la seule exigence donc ça c'est facile donc on peut me trouver sur le site internet 3xwlasalamandre.be j'ai évidemment une adresse mail qu'on peut retrouver sur le site et qui est simplement florence.berger mais sans accent évidemment arrobas lasalamandre.be et oui je voulais dire aussi pour les ateliers de groupe donc les salamandres amoureuses vous retrouverez aussi tout bientôt toutes les informations sur mon site et ça se donnera ça en ligne exclusivement pour tout ce qui est le coaching de groupe et les cercles de parole et la communauté aussi il y aura une communauté donc chacun pourra échanger ses bons trucs pour booster la vie de couple de tout le monde et alors il y aura aussi des week-ends là c'est immersif évidemment en présence pour travailler à fond un certain point que ce soit l'étude de notre personnalité que ce soit la communication dans le couple ou différentes choses comme ça un chouette programme un chouette programme merci Stéphanie alors pour le coup vous l'aurez compris avant d'en arriver à des tensions avant d'en arriver à des malentendus à des frustrations dans votre couple il y a des solutions qui existent et Florence elle est vraiment là pour vous accompagner et pour vous donner plein d'outils et plein de choses pour remettre du feu de l'énergie et traverser les moments des fois un petit peu plus difficiles qu'on peut avoir au sein du couple donc n'hésitez pas à la contacter vous serez coucouné vous serez accueilli vous serez voilà tout ce qui fait de Florence de sa bienveillance de tout ce qu'elle dégage vous allez pouvoir profiter de tout ça aussi donc n'hésitez vraiment pas à la contacter et moi je serais ravie que vous nous partagiez en commentaire voilà vos problématiques si vous le souhaitez bien entendu et puis que vous preniez contact avec Florence parce que vous allez vraiment 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 ne pas le regretter merci Florence en tout cas du temps que tu m'as accordé et de bien avoir venu participer à cette interview dans la chaîne Eclore je suis vraiment ravie et puis nous on se dit à très très bientôt et moi je dis à bientôt à tout le monde qui nous a regardé aussi d'accord merci beaucoup au revoir à tous